Musique Il y a un siècle, on a tiré sur Jaurès et on a fait ainsi éteindre une voix, une voix, une pensée. Un siècle plus tard, malheureusement, on a tiré sur Cabu, un doux rêveur, quelqu'un qui luttait avec ses idées, comme d'autres dessinateurs. On a tiré aussi sur des forces de l'ombre, en abattant un homme comme on abat un animal. Un homme qui, du reste, faisait partie de la même communauté dont se revendiquaient ses tireurs qui sont en réalité des assassins. Par rapport à la violence de l'acte, par rapport au caractère inhumain et glacial de ces assassins, nous n'avons qu'une seule réponse à avoir, la réponse du rassemblement évidemment, et aussi la réponse du courage, parce qu'il ne faut pas avoir peur, la majorité c'est nous, la nation c'est nous, l'avenir c'est nous, la civilisation c'est nous. Et nous devons leur dire, ce soir, oui, je suis Charlie, même si ce n'était pas mes idées, oui, nous sommes Charlie, et nous allons résister. Et nous allons résister parce que nous voulons défendre notre civilisation, nos valeurs, notre république. Vive la France, vive la République, et vive la liberté d'expression. Demain, un événement de cette taille, nous avons d'abord, je crois, à faire preuve de beaucoup de dignité, et beaucoup, je crois, de sérénité. Faites attention, quand vous ouvrirez vos postes, des annonces intempestives, des manipulateurs, ouvrez les émissions où les gens se respectent, où les gens s'écoutent, où ils sont là, non pas pour réduire ce problème, simplement à un problème hexagonal, car ce problème-là est au-delà d'un problème hexagonal. C'est un problème d'universalité, des droits de l'homme, un problème, je crois, de respect de tout un humanisme pour lesquels toute notre civilisation, à la fois européenne, mais également mondiale, doit continuer à se battre. La fraternité, elle est aussi celle d'un non-voyant qui m'a souligné un texte et que je ne peux pas refuser de lire. La paix n'est pas à chercher, elle n'est pas à faire, elle est quelque chose que l'on pourrait avoir à obtenir, mais elle est d'abord à découvrir en nous-mêmes. Être un artisan de la paix, c'est essayer de vivre, ne serait-ce qu'une relation, dans son entité et dans son entérité, dans sa cohérence, de la façon la plus vraie et la plus paisible qui soit. Il s'agit de retrouver la main ouverte qui se cache dans nos points levés. Merci. Moi, je voulais juste dire que, par rapport à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, tous les messages de haine qui ont été dits, ça me choque. Moi, je pense honnêtement qu'on ne pourra jamais amener la paix avec la violence. Il n'y a que la paix qui amène la paix. La violence engendre la violence. Ce soir, Charlie Hebdo n'est pas mort. Ce soir, Charlie Hebdo n'est pas mort.